Sous-titrage ST' 501 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 Hé ! Viens donc lui montrer la lance. Regarde ça. Allez, finis le travail. Oh, regardez-moi ça. Elle est exceptionnelle. Pas besoin de me le dire. Tu as trouvé comment aller à Asgard ? Euh... Pas vraiment. J'ai eu quelques idées, mais aucune n'a... marché. Mon frère, sans un accès à Asgard, qu'allons-nous faire ? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Je suis... fatigué. Donc, vous êtes sûr qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel avec la dame ? Rien du tout. Que dalle. Aucun problème, je te dis. Pourquoi ? Tu t'attendais tant que ça à ce que ça merde quelque part. Quoi ? Non, non, pas du tout. Je suis ravi que tout se soit déroulé comme prévu. C'est le cas. Et c'était une vraie aventure, en plus. Je leur ai tout appris sur la nature d'une chose et sur la forme qui va avec. C'est devenu un thème récureur. Tu inventes encore des mots. C'était un thème récureur. Et c'était poétique. Tu es insupportable. Ha ! C'est moi le plus supportable du lot. Un besoin spécial ? Un besoin spécial ? Eh bien, quand tu veux. C'est moi le plus supportable de mon bureau. Alors, tu as fait ton choix. Et pour Dame Freya ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Oh, je ne sais pas. 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 Où vas-tu, mon frère ? Dormir. Alors, on continue à avancer dans le noir en espérant qu'on ne tombera pas sur le Ragnarok. C'est ça ton plan ? Oh, je ne sais pas. 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 C'est très bien. Mmh. Chut… Bien, ton père semble vraiment prêt à partir. Allons-y, tu veux ? Par ici, grognon. Tu apprécies ces douze vagues, petit homme. Ton père et moi traversons souvent cette rivière. Un jour, tu apprendras à voguer sur ces eaux. Nous vivons au cœur de Fauvebois, la plus belle forêt de tout Midgard. Un lieu sûr et paisible. Le gibier y abonde. Et tu ne manqueras de rien. Nous ne sommes pas loin du lieu où ton père et moi nous sommes rencontrés. Nous avons failli nous entretuer, ce genre-là. Il s'est adouci depuis. Un peu. Malheureusement pour toi, il est toujours terriblement stoïque. Alors venez-vous grand-pour. un peu grand-pour et grand-pour et grand-pour et grand-pour. C'est bizarre. C'est bizarre. Il est toujours très tôt. à parler, ton père t'apprendra à chasser, ou peut-être m'en chargerai-je également, puisqu'il ne semble savoir que grogner. N'as-tu rien à dire à ton fils ? Que veux-tu que je dise, Faye ? N'importe quoi. Qu'il apprenne à reconnaître ta voix, à te connaître toi. Moins il en saura, mieux il se portera. La connaissance n'est pas toujours un fardeau. Quand je pense... que le puissant dieu de la guerre a peur de son propre enfant. Je n'ai pas peur de notre fils, Faye. J'ai peur pour lui. Il est innocent. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous devons être meilleurs. aparté de l'oeil Eureux Protège-le, Kratos. Protège notre fils. Protège-le, Kratos. Qui a fait ruivre ? Sous-titrage registrats ? Vener Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce mur ? C'est pour me concentrer. C'est mon père qui me l'a appris. Et ça marche ? Pas encore. Mais sur quoi tu te concentres ? Le contrôle de mes émotions. Emdal cherche à me faire perdre mon calme. Je dois lui résister. Trude ! C'est Trude ! On s'entraîne sans moi ? C'est une bonne idée de s'entraîner. Enfin, je trouve ça bien, moi. Mais ta mère ne va pas se fâcher si elle l'apprend. Bien vu. Mais as-tu pensé à... Non, en effet, même pas mal. Plus sérieusement, grand-père veut te voir. Oh, ton grand-père. Ouais, bah d'accord. Tiens, prends ça. Et passe mon bonjour à Sif, à Adam Sif. Et à Tréus, on se voit plus tard. Et Trude, au revoir. Trop de... Les mythes gardiens sont vraiment étranges. Étranges, ça peut être bien. Non, mais vous deux, franchement... Il y a quoi dedans ? Tu l'as cahier. Ma mère adore. C'est sa façon d'aider. Grand-père est dans son bureau. On se voit plus tard ? Tu l'as cagé. C'est parti.